Je vais vous parler de la prise en charge de la trousse. C'est une question, c'est normal, lorsque j'ai préparé ce topo et on sortait juste des recommandations de la prise en charge de la gonarthrose, de la SFR, donc ce serait peut-être une bonne chose de dacter mon topo sur ces recommandations-là, donc le topo se participe sur la gonarthrose comme vous avez le droit. Alors, ma présentation aurait pu s'arrêter là, sur cette diapositive que je trouve extrêmement remarquable. C'est un schéma que j'ai récupéré, que j'ai pris des recommandations de NICE, d'un groupement en anglais, qui est mis en fait à la prise en charge, sur le côté de la max-logé arthrosique, avec différents niveaux d'évidences pour la prise en charge. Vous avez un point central, un trépied, qui comprend l'éducation, conseil, la SFR qui est absolument fondamentale dans la prise en charge de l'arthrose. Il faut absolument qu'on m'explique à nos patients, qu'on les informe, de pourquoi on leur propose ce type de thérapeutique, et qu'est-ce que ça va amener pour eux, avec l'exercice, le renforcement musculaire, qui malheureusement, bien souvent, n'est pas proposé aux patients, malheureusement, il n'est pas fait pour les petits horizons, et surtout, la première partie de ce thérapeutique, c'est la réduction de la surcharge mondiale. Dans le recommandation de NICE, on met en avant que ce thérapeutique-là. Ce sont les seules notions pour lesquelles on a une balance bénéfice-bise en rapport avec le bénéfice. Et vous avez un deuxième cercle, où là, vous allez trouver des médicaments pour lesquels on a un certain nombre de preuves d'efficacité, mais aussi des problématiques de tolérance qui commencent à apparaître. Ce sont le paracétamol et l'anti-inflammatoire non-stéroïdéanthophique. L'anti-inflammatoire non-stéroïdéanthophique, sur lequel je reviendrai, moi j'aime beaucoup, je pense que ce sont les médicaments qui sont efficaces dans la pathologie artosique, sur toute la pathologie artosique, je pense. Et le paracétamol, comme on va le voir par la suite, il est en train de passer sur la CEL, donc il mériterait de passer dans le troisième cercle de cette recommandation. Et vous retrouvez ici le troisième cercle des recommandations, où vous retrouvez beaucoup de preuves en charge que l'on fait classiquement. et pour lequel soit on n'a pas de preuves d'efficacité, soit on a des problèmes de tolérance, notamment les anti-inflammatoires, dans le théorique, on sait que nos patients arthrosiques sont des patients qui sont soit âgés, soit à des comorbidités, donc on peut se poser un problème, c'est-à-dire en place de ce moment-là. Les OQ8, personnellement, je ne les utilise pas vraiment dans les pathologies arthrosiques, ou alors uniquement chez les patients chez qui on ne peut pas m'appeler. Et tout un tas d'autres choses, tels que les octoboies, pour lesquels finalement, en ce moment-là, la littérature, on n'a pas vraiment de preuves d'efficacité. Alors, on a un certain nombre de recommandations, que ce soit les recommandations de l'ORSI, de la CR, recommandations des chirurgiens américains, de la CHEO, etc. Mais généralement, ces recommandations sont très peu adaptées à nos pratiques ouvrantes. C'est pour ça qu'on a essayé, avec la section entre l'OR3 et la CR, de mettre en place que les recommandations soient plus adaptées à nos pratiques quotidiennes. Et ces recommandations, elles ont été faites sous la direction de Jérémy Selam et de l'élève Thomas Pascal Richette. Donc, ces recommandations, on a mis en avant plusieurs principes généraux. Il y a cinq principes généraux, pour vous retrouver un peu dans toutes les recommandations, qui sont, un, le fait que la prise en charge de l'arthrose, la prise en charge optimale, doit cuire des mesures qui sont non pharmacologiques. C'est l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut que vous parlez, les gens, il faut les informer, les gens, il faut leur dire, de faire de l'activité physique, il faut qu'ils renforcent, notamment au niveau du genou, il faut qu'ils renforcent le quadriceps, et il faut les faire perdre. Il faut leur faire perdre du poids, c'est-à-dire que nous sommes en prime. Deuxième recommandation, c'est le deuxième grand principe, c'est la prise en charge pharmacologie de la vos imposes, à être personnalisée. Chaque patient a ses comorbidités, là, il doit être prise en compte. Donc, ce sont des choses qu'il faut absolument prendre en compte, lorsque vous allez mettre en place votre traitement de votre donnant-toile ou d'autres. Le traitement pharmacologique, ce sont des données uniquement à visée symptomatique et fonctionnelle. Ça, c'est un point important à l'heure actuelle, et je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure, on n'a aucune preuve, avec les groupes et les grands traitements qu'on a à notre disposition, d'un effet structural, notamment un effet structural à l'enquête. Et le autre principe généreau, c'est du fait que l'âge et des communautés de la population de l'arthrosique qui sont prises en charge de pharmacologie nécessitent une réévaluation reculière, ça, il faut revoir le patient, mais réévaluer. Et la dernière recommandation, c'est sur l'arthroplastie. L'arthroplastie, elle pourrait venir, il faut que l'on met en place, et il est efficace à montrer un échec. À ce moment-là, on va discuter uniquement chez les sujets qui ont mal, alors qu'on est trop fonctionnel, trop important. Vous voyez qu'à chaque fois, on a mis une forte recommandation, que vous avez ici, et ça, c'est le consensus, entre les différents experts qui ont participé à ces recommandations. Le premier traitement qu'on a discuté, c'est le paracétamol. Le paracétamol qui semble un classique, un inévitable, dans la prise en charge de la pathologie de l'arthrosique. Généralement, c'est ce qu'on propose aux patients. On leur dit, prenez du paracétamol, ça va vous soulager. Mais, lorsqu'on regarde la littérature sur les efficacités du paracétamol, on a très peu de preuves d'efficacité de ce paracétamol, et notamment les différentes études qui se sont intéressées montrent que le paracétamol a un effet d'axe, qui a une puissance d'efficacité de traitement de l'ordre de 0,20, ce qui est minime, voire peu efficace. Donc, on utilise de façon quotidienne, avec nos patients, un traitement qui, finalement, a très peu d'efficacité. Et, au vu des données de ces dernières années, peut-être même un traitement qui a une certaine toxicité. Au niveau de la posologie, on sait qu'il ne faut pas dépasser 3 grammes, parce que ce 3 grammes, on explose nos patients à des cytosées hépatiques. Mais, d'autre part, on a vu aussi en évidence que des doses élevées de paracétamol peuvent entraîner des problématiques cardiovasculaires, mais aussi des problématiques digestives. On sait que, par exemple, 3 grammes de paracétamol va avoir le même effet au niveau digestif que 1 200 grammes d'ibuprofènes. Donc, le paracétamol, c'est un médicament qui peut être intéressant. C'est un traitement qui doit être donné, au coup par coup, soit qu'en durée, mais certainement pas, comme malheureusement on le fait trop souvent, de façon, donc comme un traitement de fond, dans des pathologies arthrosiques. Ici, vous avez une très belle méta-analyse, qui est une méta-analyse de coopérative, qui est assez récente, par exemple, en 2016, et elle revoit un certain nombre d'études portant sur le paracétamol, et met bien en avant la problématique avec le paracétamol. D'une part, vous avez ici l'étude de Brise, qui met en avant qu'il y a un lien entre paracétamol et mortalité. Plus vous augmentez la dose du paracétamol, ce sont les trois dernières lignes que vous avez ici, plus vous allez avoir une augmentation de la mortalité. Pour ce qui est des problématiques cardiovasculaires, c'est exactement la même chose. Regardez un peu le bas ici. Plus vous augmentez la prise de paracétamol dans la semaine, plus vous avez un lien entre survenue de problématiques cardiovasculaires et prise de paracétamol. Et c'est exactement la même chose avec les troubles gastrodurés du dos. Vous regardez ici. Il y a un certain effet avec la survenue de problématiques gastrodurés du dos. Alors, on a une littérature qui met en avant ces effets. Ce sont des effets qui sont surtout les de fortes doses de paracétamol. Probablement, c'est surévalué et un peu d'effet de dose actuellement sur l'effet du paracétamol. Mais quand même, ça doit nous alerter sur un médicament qui a peu d'effet et un potentiel d'effet néfaste chez nos patients. Deuxième thérapeutique, très classique dans la pathologie arthrisique, ce sont les anciens pharmaceutiques. Et lors de nos discussions, on était tous d'accord pour dire que finalement, dans les différentes recommandations qui sont à notre disposition, on les retrouve toujours en deuxième, voire en troisième. Et dans notre pratique courante, finalement, les entières pharmaceutiques au thème ont été bien souvent amenées à les utilisées en première ligne, surtout chez les sujets qui présentent des poussées non-fondes, par exemple une bonne arthrose, on ne va pas leur dire qu'on ne sortait d'autres paracétamol. Sauf que presque je viens de vous dire, on va leur proposer des entières pharmaceutiques au thème pour les soulager assez rapidement. Donc, quantité de l'efficacité, et je vais revenir sur le sujet sur deux diapositives suivantes, on a proposé la recommandation suivante, qui sont que les entières pharmaceutiques non-stéroïdiens orales doivent être utilisées pour la durée la plus courte et la plus courte de la suite possible. Il y a des études par un, et donc des études de météanalyse qui le confèrent, et doivent être proposées en première intention. Donc on a tenu à les ramener à l'intérieur. Et la plus courte durée et la dose à être faible, c'est parce qu'on sait que nos patients sont bien sous-couragés, on sait qu'il y a un certain nombre de commandités, donc il faut essayer de gérer tous ces éléments-là. Et si on regarde un peu les études d'analyse sur l'efficacité des anti-inflammatoires non-stéroïdiens dans la conarthrose, vous avez le résultat ici, notamment sur la bouleur, sur la bouleur. Vous voyez qu'en termes des flexacs, donc le dame des étals, on est largement supérieur que le parlement de la zone. Par exemple, avec le flexac, là par exemple, avec le décofénac, on est à 0,521, enfin 0,44, c'est aussi le poids, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids, c'est un poids, sur la fonction. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il y a un warning d'enseigner sur les anti-inflammatoires. C'est-à-dire, surtout chez nos sujets qui sont partenaires, compte tenu de leur potentiel d'oxygène, des sujets souvent âgés avec des comorbidités associées, des toxicités digestives, que vous le voyez ici, et sur cette diapositive, vous avez tous les anti-inflammatoires qui sont listés, et vous voyez l'effet qui peut être relativement élevé sur la survenue de problématiques digestives. Le cédécoxy, c'est celui qui pose le moins de problèmes, surtout au niveau gastro-déna, ici, et après, le dicofenac, dont je viens de vous parler, il est situé ici, et là-bas, la procès à la planaxe, à ce niveau-là. Et le dicofenac, qui montre un bon effet de ça, mais attention, c'est un des anti-inflammatoires dans stérodial qui a le plus de problématiques, qui pose le plus de problématiques au niveau cardiovasculaire, c'est ce que vous avez à ce niveau-là. Vous avez les coccybes en premier, dicofenac en deuxième, et celui qui semble poser le moins de problèmes cardiovasculaires, c'est le naproxène. Pour éviter, il sera peut-être le naproxène chez les patients un peu sensible et un peu fragile. Troisième proposition, c'est la portée sur les anti-inflammatoires en orthéroïde en topique, c'est un bon que j'aime beaucoup, qui, à mon sens, est mal utilisée. On n'explique pas aux patients comment utiliser les topiques. On ne leur dit pas qu'il faut les appliquer et amasser pour repregner les tissus du topique. Donc ça, c'est quelque chose à expliquer aux patients. Et à mon avis, ça doit faire partie de l'arsenal thérapeutique dans le cas de la pèse en charge d'une gonarthrose, d'autant plus qu'on a découvert sur la littérature pour obtenir l'efficacité. Ici, vous avez une très belle méta-analyse sur l'utilisation des anti-inflammatoires en orthéroïde en topique. Méta-analyse, ça veut dire que ils ont repris toutes les études de la littérature, ils en ont fait une analyse pour avoir l'efficacité. Ça s'analyse avec ce type de diagramme. Ici, vous avez une ligne à droite, c'est en faveur du traitement. En gauche, non en faveur. Et ici, vous voyez que pour les anti-inflammatoires en orthéroïde en topique, c'était le Dicofenac ici, on a une bonne efficacité. Donc, ça confirme un peu notre impression clinique. Et chose intéressante aussi, je vous ai parlé du Dicofenac, je vous ai parlé du Dicofenac, de Pierre Perros. Il y a une très belle méta-analyse, c'est celle de Némi, le loup présent ici, qui a comparé le Dicofenac en application locale ou alors par la touche. Et vous voyez que le résultat est assez surprenant. Il n'y a que très peu de différences d'efficacité entre les deux formes de prise. D'où, pour moi, ça renforce mon idée que les anti-inflammatoires en orthéroïde en topique sont intéressants. Mais attention quand même à la photosensibilité de certains, notamment pour Dicofenac, bien expliquer aux patients qu'une fois qu'ils l'ont appliqué, il faut se laver les mains, il ne faut pas exposer les mains en gros soleil. Après, il y a la problématique des opioïdes. Je dois vous avouer que les opioïdes, c'est une médication que j'utilise très peu, voire quasiment pas du tout. Et on était tous d'accord là-dessus pour dire que les opioïdes forts, moins les opioïdes forts, peuvent être proposés uniquement chez les patients qui sont réfutés pour la chirurgie, pour lesquels on a trop d'autres solutions pour essayer de les soulager. Donc, pour les opioïdes qui soient faibles ou forts, on ne peut pas être proposés seuls ou en associant le paracétamol. Pour nous, et au vu de la littérature, il y a une efficacité faible, il y a peu d'études dans la gonarthrose et bien entendu, pour leur prescription, il faut prendre en compte les effets, si vous voulez, notamment chez les sujets âgés. Ici, vous avez une plus belle étude par le domiculatum. Ils ont comparé un groupe avec une prescription d'opioïdes en augmentant les dosologènes opioïdes, un deuxième groupe avec une prise médicamente de non-opioïdes qui ne commencent pas à paracétamol. Il est sur du tramadol et les résultats sont assez intéressants. Vous voyez que contre les deux groupes, il n'y a pas de différence d'efficacité. Donc, ça renforce mon idée que les opioïdes ne savent pas grand-chose. Et par contre, en termes de tolérance, il y a plus d'effets secondaires, bien entendu, que les opioïdes. Alors, haute thérapeutique. Nous, les maladies que nous affectionnons tout particulièrement, ce sont les injections. Nous avons un peu étudié la littérature. Nous avons largement étudié la littérature sur les traitements infiltratifs, que ce soit les dérivés cortisoniques ou aussi léoniques, on va le voir tout à l'heure. Sur ce qui est des corticoïdes, nous étions tous d'accord que vous avez posé les corticoïdes comme une forte force de consensus et à vous vue des données de la littérature et particulièrement chez les sujets présentant des poussées inflammatoires avec la présence d'un dépanchement. en précisant que toute injection de dérivés cortisoniques doit être précédée d'une fonction hélicoptère-éjaculatrice, car on a des données qui montrent que ça marchera mieux de cette façon-là. Par contre, en précisant qu'il y a dans la littérature peu de données qui nous permettent de trancher sur le type de corticoïde à utiliser, nous, nous avons privilégié plutôt les acétonides de triamcinolone en disant et en précisant bien qu'il faut faire attention à l'atelier en intra-articulaire lorsque l'on fait l'injection. Ici, vous avez une séparation des fatalistes encore une fois sur l'utilisation des corticoïdes qui confirment l'impression clinique que l'on a et qui met bien en évidence aussi une chose qu'on constate tous les jours c'est qu'il y a une efficacité rapide du corticoïde et qui ne va pas persister dans le temps. Et ici, vous avez des études qui datent de 1995 et qui confirment qu'il vaut mieux de réaliser une ponction avant d'effectuer une filtration de dérivés cortisoniques. Alors, qu'en est-il des acides hyaluroniques ? Nous avons situé en disant que les acides hyaluroniques pouvaient être proposés sans en attendre un effet contre-protecteur. Effectivement, dans la littérature, il n'y a pas de données, pas de preuves sur un démentuel effet contre-protecteur. Par contre, et on verra tout à l'heure dans la présentation que je vais faire, il y a beaucoup de données sur l'efficacité des acides hyaluroniques et il vaut mieux l'utiliser lorsqu'il n'y a pas d'ébranchement et lorsque l'ébranchement est minime. On sait qu'il y a un certain nombre de facteurs préditifs d'efficacité des acides hyaluroniques, notamment les stades radiologiques qui seront plus efficaces si vous les proposez pour les stades 2 et 3, moins efficaces pour un stade 4. il n'y a pas vraiment de différence en différents points moléculaires quoique on a l'impression quand même qu'un haut point moléculaire serait peut-être plus efficace et à l'heure actuelle dans la littérature il n'y a pas de données qui nous permettent de différencier une mono-injection à 3 injections. Donc, au moment, on ne peut pas y avoir un petit ça. Donc, j'insiste, pas d'effet contre-protecteur que c'est pas vraiment grave. Là, on voit l'analyse. Donc, ça c'est pour Thomas Jullimé et c'est Pascal Richette qui l'a publié qui conclut à un effet certes modéré de la signalonique que tout à l'heure je vous expliquerai pourquoi et par contre c'est un effet qui est cliniquement significatif. Nous avons aussi passé en revue les différents traitements anti-arthrosiques que ce soit les insomprénotifiables d'avocats de soja comme rohétine, glucosamine ou autre et on a statué sur le cadre qui pourrait être proposé. Sans en attendre là aussi de faits contre-protecteurs. Dans la littérature, l'efficacité est modérée de ce type de traitement. Ce sont des médicaments qui sont très bien tomberés et par contre l'effet contre-protecteur à ce jour n'a jamais vraiment été démontré. Autre complique pour faire ça ici nous a été aussi passé en revue. C'est un médicament qui peut être intéressant mais il faut faire attention aux effets secondaires surtout le gros type de brûlure lorsqu'on l'applique. On a aussi discuté de la diloxétine qui est en France et hors AMM et que l'on trouve dans d'autres recommandations telles que l'ORSI plutôt que pour l'appliser sur des approves avec des données qui semblent être assez intéressantes mais qui sont d'accord que ce que je vous ai montré auparavant. Il y a une médication qui commence à prendre beaucoup d'emploi et surtout beaucoup de volume dans les publications internationales ce sont les dérivés de plaquettes donc le PRP et nous avons décidé de ne pas statuer sur l'efficacité de ce PRP pour la littérature on ne peut pas conclure sur les données actuelles de la littérature il y a trop peu de choses des choses qui sont faites en des méthodologies vraiment diverses et variées qui ne permettent pas d'avoir un avis tranché et on a décidé avec la section arthrose de la SFR de monter notre propre étude donc dans les deux ans qui viennent il y aura une étude qui est côté SFR qui sera réalisée pour comparer l'efficacité intra-articulaire je dis bien intra-articulaire du PRP versus un placebo donc la seule étude vraiment intéressante c'est celle que je vous montre ici qui montre l'efficacité du PRP en dessous ici net mais c'est chez 30 patients 15 patients versus 15 15 PRP versus 15 à un placebo ça reste difficile de trancher sur des études de ce genre là on a passé en revue aussi d'autres thérapeutiques telles que les bifosphonates qui ont été essayées dans la pathologie arthrosique vitamines D gababantine méthotrexate notre entité NF-alpha et pour ce qui est de la pathologie du genou je dis bien pour la pathologie du genou parce que on a fait un moment je n'ai qu'un étude sur le phénomène dans l'arthrose digitale il y a des résultats très intéressants et pour la pathologie du genou toutes ces thérapeutiques là ne peuvent être recommandées à l'heure actuelle donc en conclusion je reviendrai sur ma première bien positive sur la présentation de la pathologie arthrosique à ce jour elle va reposer sur un trépied là j'ai mis une première marche qui est l'éducation l'information du patient la perte de poids et surtout je pense que c'est extrêmement important en activité le patient donc il va expliquer que c'est très important pour lui et notamment aux cidres de différentes comorbidités ensuite tout ce qui est topique vous avez compris c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement les anti-inflammatoires en stéroïdiens sur une durée courte en faisant attention aux comorbidités et à l'âge des patients les antagétiques paracétamol avec la limitation ne plus le considérer comme un traitement de fond quotidien l'utiliser uniquement pour vos parcours et après la place qui reste très importante dans notre ancien thérapeutique et surtout dans nos pratiques courantes des infiltrations des rêves cortisoniques avec une action qui va être rapide méco et à signaler avec une action qui va être rapide dans nos torts et chez les patients chez tout ceci on a pas trop important de leur pathologie arthrosique en termes de douleur ou de fonction qui nous reste en chirurgie et tout autour j'ai fait graviter ce temps-là de prise en charge quand j'ai utilisé les épaules et qu'on a pas seulement de quoi pour montrer que c'est vraiment efficace voilà je vous remercie de votre attention merci